Aux îles Tonga, les dirigeants des nations réunis au Forum des îles du Pacifique se sont accordés sur un partenariat policier commun, considéré comme une tentative de limiter le rôle de la Chine en matière de sécurité dans la région. Un nouveau partenariat avec l'Australie prévoit la création de plusieurs centres régionaux de formation policière et la mise en place d'une force multinationale de réaction aux crises. « Les Tonga, comme de nombreux membres étrangers, pensent qu'il est vraiment important d'avoir une initiative conduite par le Pacifique et propre au Pacifique qui renforce l'architecture de sécurité régionale existante. Ce matin, en examinant cette initiative, les dirigeants ont reconnu l'importance de garantir une approche contextualisée et adaptée aux besoins spécifiques de nos membres en matière de maintien de l'ordre. Le premier ministre australien Anthony Albanese a obtenu le soutien de la région pour l'initiative de la police du Pacifique. L'Australie a déjà mené des missions de maintien de la paix aux îles Salomon et a assuré la formation d'agents à Naoru, au Fidji ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nos voisins du Pacifique sont solidaires et s'entraident en cas de besoin. La mise en place de l'initiative de la police du Pacifique est une bonne chose. C'était l'un des principaux objectifs de cette réunion. Cela prouve que les dirigeants du Pacifique travaillent ensemble pour façonner l'avenir auquel nous aspirons. Plus de 1500 délégués venus d'une quarantaine de pays prennent part cette année à la réunion des États membres du Pacifique avec l'ambition commune de promouvoir leur programme dans une région où les océans, les ressources naturelles et l'influence stratégique sont de plus en plus disputées.